Damien qui nous avait beaucoup manqué, qui a pris un peu d'avance sur nos vacances de la semaine dernière, non mais qui a beaucoup travaillé surtout. Damien, confinement oblige, on a tous le nez rivé sur, voilà, la preuve avec Martin, sur les écrans, sur les GSM, on est tous sur nos géants du numérique et parmi ces géants, il y a un acteur qui tire particulièrement son épingle du jeu, c'est Twitch, j'allais dire switch, moi je suis pas encore au vent, mais donc Twitch, pourquoi et comment ? Oui, Twitch c'est une plateforme qui au départ, alors pour comprendre un peu l'impact qu'elle peut avoir ce genre de grande plateforme, parce que Twitch n'a rien inventé de particulier, ils ont juste été capables de saisir l'humeur du moment et l'instant en fait, qui est celui du live, celui du direct, on est sur une chaîne d'information en direct, c'est pas à vous que je dois le raconter. Pour revenir un peu en arrière, pour comprendre la genèse, Justin TV, Justin Kahn est un ingénieur qui en 2006 a décidé de mettre sa webcam sur sa casquette pour se filmer en permanence. On est en 2006, Twitter va naître, Facebook a deux ans, on est au tout début d'internet tel qu'on le connaît aujourd'hui et raconter sa vie en direct sur internet, c'est complètement iconoclase, c'est quelque chose qui est, il paraît pour un fou en fait quand il fait ça, sauf que progressivement d'autres gens le rejoignent, sa chaîne fait des petits, ils sont une soixantaine à pouvoir produire comme ça des contenus, alors la valeur informationnelle, elle est inconstante, on va dire ça comme ça, mais ce qui est certain c'est qu'il introduit une relation directe avec l'audience, les gens peuvent lui poser des questions dans le chat, il passe des heures tout simplement à discuter, à interagir avec les gens. La chaîne explose, en 2014 il se rend compte qu'il y a un vrai intérêt derrière, il lève de l'argent et il s'est fait même racheter par Amazon un milliard de dollars dans la foulée. Moi je suis trop content que vous parliez de ça aujourd'hui Damien, parce que c'est le lancement de GameOn, petit cocorico, on en parlera tout à l'heure, mais Twitch c'est la plateforme des gamers, mais comment vous expliquez que ça a dépassé finalement l'univers des gamers et que ça explose avec des personnalités comme Samuel Etienne notamment ? Samuel Etienne qui est journaliste en France et qui a eu le nez fin de se dire je vais prendre le risque de la conversation, parce que c'est un risque qu'on prend quand on est journaliste d'aller se confronter à ce qu'une audience peut nous renvoyer et on sait très bien qu'on ne s'essuie pas toujours les pieds avant de rentrer sur internet, c'est parfois très brut de décoffrage et se faire critiquer c'est jamais agréable, sauf que quand on accepte ce risque de la conversation là, émerge toute une série de conversations très intéressantes, très intelligentes, on fait le pari de l'intelligence collective quelque part qui, je pense que ça fait partie quelque part de ce qu'internet est depuis son origine et parfois dévoyé, mais voilà il y a le bon, il y a le meilleur, on se rend compte que ça a dépassé le jeu vidéo parce qu'effectivement d'autres gens s'en sont emparés. On peut parler des politiques, entre autres, et Samuel Etienne c'est une des raisons de son succès, c'est que tout de suite il a senti le coup venir de se dire les politiques adorent qu'on parle d'eux, on va les amener, mais on va les amener dans un décor qui n'est pas celui d'un studio de télé, il l'a mené dans son salon, et ça ça change tout. Est-ce que c'est une question de génération, de grammaire ? Oui, de grammaire audiovisuelle très clairement parce qu'aller mettre son nez toutes les dix secondes dans le chat où les gens peuvent dire tout et n'importe quoi, c'est aussi une preuve de confiance, de se dire on ne va pas la faire tout seul, je ne vais pas parler tout seul, même si pendant des heures vous avez des streamers qui parlent tout seul, qui racontent un peu leur vie, et c'est très bien comme ça, et il y a des gens qui n'attendent que ça, qui passent leur journée, et confinement oblige évidemment, on peut regarder des gens joués, et ça passionne les fois. Ça passionne, ça il faut le dire aussi. Et en Belgique, on sent un développement de Twitch ? Alors, en Belgique, on commence à avoir des chiffres qui commencent à arriver, le marché publicitaire commence à se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait bien se passer là-dedans ? Il y a une étude qui est sortie début de semaine ici par Soprism, qui est une boîte de marketing du côté de la Louvia, ils ont estimé sur base de chiffres qui viennent de Facebook, donc on va prendre ça avec des pincettes comme tous les chiffres, mais qu'il y aurait 300 000 Belges au-delà de 13 ans qui seraient intéressés par le fait de pouvoir aller voir ce qui pourrait se passer sur Twitch. Donc pour le marché publicitaire, on agite une petite clochette, on dit « attention les gars, là il y a peut-être quelque chose à aller faire ». Mais une dernière chose, c'est un modèle dont le succès aurait pu être prévu partout, et prédit partout, où on se disait « non, c'est plutôt pour certaines cultures, pour certains profils ». Oui, dans l'imaginaire collectif, le geek c'est un mâle blanc de moins de 50 ans, un genre, mais il y a de plus en plus, et c'est évident, on voit arriver des nouveaux profils, des femmes, des genres littéraires, il y a plein de choses, c'est vraiment un foisonnement de plein de choses très très intéressantes, il faut aller jeter un oeil. Mais Damien, pour les gens qui nous suivent, c'est vrai que dans les plateformes, il y en a qui vont, qui viennent, je ne vais pas en citer, mais bon, Pinterest, des trucs comme ça, qui disparaissent plus ou moins, ici qu'est-ce qui nous fait dire, qu'est-ce qui Twitch a été le premier à se mettre à la dimension, et le simple fait d'avoir été racheté par Amazon, avec les qualités d'Amazon, qui sont des serveurs aussi, Amazon, ce n'est pas que des gens qui livrent des choses chez vous, sur le pas de votre porte, c'est aussi et surtout des serveurs informatiques, partout dans le monde, qui sont en capacité d'augmenter. C'est un rouleau compresseur. C'est vraiment un rouleau compresseur, ils ont complètement phagocyté le marché, d'ailleurs les autres concurrents, que ce soit YouTube ou Facebook, ont donc une petite partie du marché, et les chiffres ont explosé, le nombre de viewers et le nombre de streamers a quasiment doublé, voire triplé sur les derniers mois ici, à cause du confinement. Pourtant c'est quand même la proposition la plus simple au monde, c'est juste, il n'y a même pas de remontage, nous on s'ennuie à faire des recoupages, des montages, à checker le son, il y a beaucoup de directs, non mais bon, c'est vrai que là c'est vraiment très brut. Il y a vraiment une question de grammaire, et on sent bien aussi que ça monte en capacité, ça monte en puissance, ça monte en qualité, il y a des habillages, et puis il y a aussi tout le côté rémunérateur, il ne faut pas se leurrer, les streamers gagnent leur vie en faisant ça. Pas tous, évidemment, c'est comme toujours, pour 5% qui vont gagner leur vie, il y en a qui ne gagnent pas leur vie, mais ils ne sont pas là pour ça à priori. Oui mais donc ça se met vraiment en alternative à YouTube, parce que sur YouTube aussi, vous vous filmez, vous racontez votre vie, vous pouvez le faire, etc. Donc il va y avoir match là. C'est la guerre avec YouTube, et on sait très bien que les nouveaux services qui se sont lancés, par exemple le plus grand streamer mondial, a été invité à changer de plateforme à un moment donné pour aller sur YouTube, ça n'a pas fonctionné, il est revenu sur Twitch, c'est quasiment 16 millions de followers, donc ça a un impact important. On sait très bien aussi que le fait de pouvoir gagner sa vie en le faisant, il y a toute une grammaire qui vient avec les émoticônes, ce sont des petits robots dans le chat qui interagissent aussi, il y a des concours, il y a des quiz en Belgique, on commence à voir arriver aussi toute une série de personnalités, des journalistes, des politiques qui commencent à aller mettre un orteil dessus, c'est vraiment une tendance intéressante à rien. Oui, ça va être intéressant à suivre, surtout parce qu'on sait que dès qu'un nouvel acteur débarque, ça modifie un petit peu le paysage global. Merci beaucoup, Damien, pour cet instant, Guy, qu'on parlait de Twitch, et puis c'est l'occasion aussi de rappeler que ce soir, comme l'a dit Martin, aura lieu, la première émission Game On s'est présentée par Marion Jomot avec toute son équipe, et ça parle de gaming, mais de gaming à la Belge aussi, et de ses enjeux sociétaux. Merci beaucoup, Damien. Il est 8h32, restez avec nous.